Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui vous invite à la balade ce soir. Et oui, des randonnées, il y en a un peu partout sur le territoire, mais elles se retrouvent aujourd'hui dans une application BNGT que vous pouvez d'ores et déjà télécharger aussi bien sur Google Play que sur l'App Store. Pourquoi télécharger cette application de randonnée sur la boucle du Nord-Grande-Terre ? Eh bien, on en parle ce soir avec deux invités. D'abord, Madame Lisa Cyprien-Vousmer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'aménagement du territoire et grand projet de la CNGT. Et nous avons avec nous également Monsieur Juliano Rémy. Bonsoir. Bonsoir. De la société J2R, on imagine, qui avait développé la fameuse application. Honneur aux dames, si vous le voulez bien. Madame Vousmer, c'était une volonté de la communauté d'Aglo d'offrir au plus large public l'ensemble de ces sentiers, de ces balades que l'on retrouve sur le littoral et même sur l'intérieur des terres du Nord-Grande-Terre. C'était l'objectif pour la communauté d'Aglo, c'était vraiment de faire profiter un public très large, mais aussi dans le leitmotiv de ce qui est inscrit dans les perspectives de développement touristique de notre territoire, c'est de développer un tourisme expérientiel. Donc faire, à donner accès à quelque chose de différent, d'innovant. Donc faire découvrir nos tracés sur la base d'une application mobile, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Quand vous parlez de différence, c'est aussi par des différences thématiques que vous avez créées qui permettent à tout chacun de choisir le modèle de randonnée qu'il a envie de réaliser sur cette partie du territoire guadeloupéen. Nous avons la chance sur le littoral du Nord-Grande-Terre d'être à la fois dans des espaces naturels, dans des espaces forestiers, dans des espaces très accidentés, mais aussi dans les centres beaux. Donc nous nous adressons à un public familial, à un public de sportifs aguerris, mais aussi à des sportifs du dimanche. On va y revenir, mais parlons un peu de technicité, parce qu'on parle bien, Juliano Rémy, d'une application mobile. On sait qu'elle existe notamment pour les sportifs, les cyclistes les utilisent beaucoup, ceux qui sont fanatiques de course à pied également. Cette application, elle recense beaucoup d'informations. Oui, voilà, tout à fait. L'application est condensée de technologies, notamment le Bluetooth, le Wi-Fi, le QR code. Et donc, pour répondre à la demande de la CNGT de Mme Wusmer, nous avons mis en place un écosystème informatique avec une application mobile, un back-office web, un site vitrine pour pouvoir répondre justement aux besoins. Et ces outils, on les alimente grâce aux données récoltées sur le terrain, grâce aux partenaires que nous avons eus. Alors justement, on a dit que ça s'adresse à tout type de public, des sportifs aguerris, peut-être au retrait. On a été en balade, aux touristes également. On imagine que c'est aussi facile d'accès. Oui, tout à fait. Avec la CNGT, nous avons délimité les tronçons. Et chaque tronçon à la distance, la difficulté, tous les éléments nécessaires pour permettre au public de choisir le bon itinéraire. Je parlais également d'accessibilité de l'application elle-même. Elle n'est pas très compliquée finalement dans sa maniabilité. Voilà, donc tout à fait. On a opté pour une application très simple d'installation et d'utilisation. Donc l'utilisateur, à partir d'un QR code, il peut scanner le QR code et installer l'application depuis son mobile, d'accord, depuis le site vitrine. Ensuite, une fois l'installation effectuée, il peut télécharger les données qui lui correspondent, donc soit sur POROLUI, soit sur Hans-Bertrand, et après lancer la randonnée. Vous avez inscrit ce projet dans la couleur territoire finalement de la CNGT, vous le disiez, avec ces différents paysages qu'ils peuvent offrir. Est-ce qu'on a également un côté, on va dire, qui retrace l'historique de ces différentes communes, de ces différents sentiers ? L'application Boutte du Nord Grande Terre permet avant tout de faire un voyage spatio-historique sur les 42 premiers kilomètres qui ont été aménagés. Nous allons de la période pré-colombienne à la période coloniale, mais aussi à la période industrielle, avec notamment l'usine de Beauport, mais aussi tout ce qui a trait à la géologie, qui est assez extraordinaire, avec la barre de cadoux, avec les falaises extraordinaires de la pointe de la Grande Vigie, de la porte d'enfer, du souffleur. On imagine que ça peut également intéresser les scolaires, puisqu'ils auront par thématique, effectivement, l'idée de découvrir le territoire. Alors, pour les scolaires, nous avons vraiment voulu mettre l'accent sur des éléments qui touchent à l'histoire. Nous avons des points d'intérêt, toutes les mâts qui sont situés le long de ce tracé sont identifiés. Et là, on est à la fois sur l'historique des mâts, mais aussi le côté scientifique, de ce qu'on peut y découvrir. Alors, on a aussi un arrêt à l'observatoire ornithologique dans ce Bertrand. Il y a vraiment de quoi avoir en proximité des éléments à portée des scolaires, tout en ayant une randonnée, une balade de courte durée. Une richesse d'informations. Justement, votre travail, vous, a été de compiler toutes ces informations. Avec mon application, je vais retrouver peut-être des bornes sur place qui vont m'indiquer par un QR code. Vous en parliez peut-être d'autres informations. Oui, voilà. Avec le bureau des types Géomertica Raid, dirigé par Mme Mantran, nous avons cartographié le territoire qui nous a été soumis par Mme Wusmer. Nous avons identifié tous les points d'intérêt du territoire et nous avons récupéré des données. Ça peut être des photos, des vidéos, des audios. Et nous avons tout compilé dans l'application. Donc, en allant sur place, vous allez trouver des QR codes pour pouvoir identifier le fameux point sur lequel vous êtes. À partir de là, l'application va vous ouvrir la fiche détaillée du point en question. Avec toutes les informations, tous les outils contenus, les vidéos, etc. Et on va forcément parler de réalité augmentée également parce qu'on va s'inviter au voyage, comme le disait Mme Wusmer. Donc, la cerise sur le gâteau de l'application, c'est quatre sites en réalité augmentée. Notamment la prison, l'ancienne prison d'Anse-Bertrand, le site de la Mahoudière, le moulin de Saint-Pierre et ainsi que les fouilles au niveau du moulin de la Pietard pour lui. Donc, ces éléments sont reconstitués en 3D et inclus dans l'application. Ce sont des expériences nouvelles, innovantes, vers lesquelles se tourne résolument la communauté d'Aglo du Nord-Grand-Terre. Oui, parce que pour l'instant, nous n'en sommes qu'à 42 km. Et le projet de la boucle du Nord-Grand-Terre vise 250 km de traces d'identifier, d'aménager et de valoriser notamment au travers de cette application. On a tendance à l'oublier 250 km. Ce n'est pas un chiffre anodin qui parte de Morne à l'eau jusqu'à la fin du moule. Exact. En passant par les communes de Port-Louis, Petit Canal et Anse-Bertrand. Quels sont les autres projets ? On imagine rajouter ces 250 km, le reste à ces 42 déjà existants. Quels sont les autres projets autour de l'application qui vont venir se greffer bientôt ? Alors, les autres, les tracés qui sont en cours d'ouverture en ce moment sont sur le territoire de Petit Canal, le territoire de Morne à l'eau et le territoire du moule. Parce que l'objectif pour nous, c'est de travailler en lien avec l'Office de tourisme Nord-Guadeloupe pour ouvrir d'ici la fin 2022-2023 au plus tard, ce que nous avons appelé le tour du Nord-Grand-Terre. C'est le tracé qui part de la pointe de la Grande-Vigie pour aller dans la plaine de Gripon, pour revenir à la pointe de la Grande-Vigie en passant par le site de Bois-Baron au moule. Oui, il y a de quoi découvrir quand vous nommez tous ces sites. Précisons qu'il ne s'agit pas simplement de parcours pédestre, que les choses peuvent également s'ouvrir aux passionnés de vélo, par exemple. Dès 2022, nous avons déjà commencé à travailler avec les clubs de VTT de notre territoire pour l'ouverture des tracés VTT. Mais la cerise sur le gâteau, ce sera aussi le travail qui sera mené avec les différents prestataires qui sont dans le domaine ECA. Donc pour ouvrir des sentiers équestres d'ici 2-3 ans sur le territoire. Donc on aura exactement les 3 usages pédestres, VTT et équestres. Mais aussi, alors où nous allons aller vers un plus, c'est pour aussi développer le trail et la marche nordique. Ah ben voilà, comme quoi les vrais sportifs pourront s'y adonner. C'est une offre touristique qui s'inscrit de façon différente, une offre nouvelle finalement sur ce que l'archipel dans son ensemble peut proposer. Le tourisme du Nord-Grande-Terre, il a ses spécificités. Oui, le tourisme du Nord-Grande-Terre peut s'appuyer sur des paysages encore préservés. Et là, nous nous proposons de les faire découvrir ou redécouvrir à des touristes locaux ou qui viennent de l'extérieur, mais pour partager une expérience particulière à nos côtés. Vous êtes un développeur, applications mobiles, réalité augmentée, QR code, ce sont des mots, des gestes qui rentrent de plus en plus dans notre quotidien. Ce type d'application répond véritablement aux besoins de, non pas que de personnes initiées, mais finalement à monsieur et madame tout le monde avec son smartphone. Oui, tout à fait. C'est-à-dire l'utilisateur qui est habitué à utiliser ces technologies, il ne sera pas perdu puisqu'il va retrouver le QR code, etc. Les éléments qu'on a mis en place, tandis que le nouvel utilisateur qui n'est pas forcément initié, lui, il va s'initier à ces technologies. Donc nous avons essayé de rendre le plus ludique et le plus simple possible l'utilisation de ces technologies. Et on pourrait compiler cette application avec des données santé, par exemple, pour ceux qui veulent mesurer leur parcours, le kilométrage, les calories perdues, bien évidemment, on en a tous besoin. Oui, tout à fait. Avec les objets connectés comme les montres connectés, les bases connectées, on pourra aussi récupérer des informations de santé de l'utilisateur et lui communiquer à la fin de son parcours de randonnée. Alors, BNGT, c'est le nom de l'application. Facile à retenir, c'est une volonté. C'est une volonté. Parce que là, quatre lettres, facile à retenir. Et facile donc à trouver, on imagine, monsieur Rémy, sur les différents stores, on rappelle, sur Google Play. Google Play et Apple iOS. Eh bien voilà, c'est noté en tout cas pour ce rendez-vous. Téléchargez donc l'application et allez vous balader dans cette boucle du Nord Grande Terre. C'était le point de ce dernier QSD. On se retrouve bien évidemment sur le www.etv.gp, mais également sur la chaîne ETV et les autres chaînes. Vous le savez, très bonne soirée avec la suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !